Si tu veux t'acheter quelques crédits sur FIFA 15, n'hésite pas à aller voir mon site partenaire FIFA Cogne. Le lien il est dans la description et bien sûr utilise mon coupon Cyril pour une réduction. Et bien, c'est tout, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo pack opening. Il y a des packs à 25 000 crédits et une avant donc on va les ouvrir. Un budget total de 500 000 crédits pour une, on va dire quand même, une très 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 belle équipe de la semaine. Le joueur le moins bon des titulaires a quand même 81 en général. Et ça faisait longtemps, longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle équipe avec quasiment que des joueurs hors. Et seulement 3 joueurs argent en total donc c'est très peu. Une équipe intéressante, on va commencer par Guardian, Kim Faev pourquoi pas l'obtenir. Elle a vraiment une très belle carte. Bakary Sanya aussi, que vous verrez prochainement dans une vidéo, j'en dis pas plus. Bien sûr Godin qui aurait selon moi mérité. Pourquoi pas une version Totti, il a fait une très très grosse saison avec Nico, etc. Donc ouais, on aurait pu voir un Godin à la place d'un David Luiz. Bon, c'est un choix d'y est. Ensuite, on a du Ricardo Rodriguez, c'est pas mal aussi. Bon, certes, il a une version Totti donc c'est moins intéressant. Le mode terrain, deux joueurs très très intéressants. Le premier c'est Weshneider version Thief je crois, que j'ai d'ailleurs m'acheté. J'ai revendu la version 86 pour me prendre la version 87. Nani, c'est un casual en geste technique. Le petit point négatif de Nani, c'est qu'il est à droite. Donc du coup, dans ma Super League, à droite, j'aurais Nani 83 ainsi que Quaresma. Donc ça pose un peu de problème. J'aurais bien voulu qu'il soit boost à gauche. Malheureusement, il est boost à droite. Milieu droit, on a du Ayou. Alors lui qui a été une version boost à Marseille. Il est arrivé à ce point-ci. Il a joué un peu sur le côté droit. Il a obtenu une belle carte boost. Ce qui est, si je ne veux pas vous dire de conneries, il me semble qu'Andrea You a été élu meilleur transfert de Bepel. Pour vous dire, donc ce n'est pas rien. On a bien sûr du Miralem Pjanic. Et devant une grosse grosse attaque avec du Cavani 91. Sur le côté gauche, ça peut être intéressant. Je ne l'ai jamais testé. Donc pourquoi pas. Il a une bonne vitesse en tir. Pareil en dribble. Gros gros 94 en physique. On a du Rames. Parce que bon, Rames peut être intéressant. Sachant que moi, Gary Bale, je n'ai pas vraiment apprécié cette année. Et au poste de buteur, Roberto Soldato. Sur le Bantu, des joueurs intéressants, il y en a encore. Il y a Fekir 80 de Général. Il y a Castagnos. Il y a El Ghazi. Pas mal aussi. Bakary Sacco. Qui jouait à Wolverhampton. Il est venu à Crystal Palace. On va m'ausser, voire même en buteur. Il peut être pas mal. Et aussi Tim O'A. C'est comme une très très belle carte. Pour une carte à 83 de Général. Voilà les amis. Donc on va partir pour le parc opening. Depuis que j'ai changé de micro. Donc depuis que j'ai remis mon ancien micro. Le Sharkoon X-Tatic SP+. J'ai plus de bug d'audio. Donc bon, on va continuer avec ce casque. Je sais que ce n'est pas l'un des meilleurs casques. C'est un très bon casque. Mais il y a quand même mieux. Donc je vais peut-être m'en procurer un autre. C'est parti. Premier pack. Socrates. Ok, on va conserver tout ceci. Le reste, on discerne. Voilà, objectif du jour. Choper un petit boost. On a un budget, comme je l'ai dit, un total de 500 000 crédits à ouvrir. Donc il y a moyen qu'on chope un petit boost. Ou un petit régulier. Pourquoi pas, on est quasiment à la fin de chute. La démo harry, etc. Il y a accès aussi, plus le jeu final. Donc on pourrait obtenir un petit boost. Voilà. Ou un joueur régulier du type Ronaldo, etc. On verra bien. Je rappelle que j'ai eu tous les joueurs du jeu, sauf Ronaldo dans un pack. Donc peut-être durant ce dernier mois. Durant les deux derniers packs opening. On va l'obtenir. Pourquoi pas, en tout cas, je l'espère. On continue. Troisième pack. Dynathalie. Ok, on conserve. Alors ça va aller assez vite. Une vidéo aujourd'hui qui devrait durer autour des 10 minutes, pas plus. Voilà. On sait très bien comment ça se passe. En plus, ce n'est pas qu'à 25 000 crédits. Il n'y a que 3 joueurs dedans, 3-4 joueurs. C'est tous des rares. Donc ça va aller très très vite. Faites attention aussi. Soldado. Bien joué, ça. Bien joué. Le premier bout, ses amis. Roberto Soldado. Qui a une belle carte quand même. Il faut le dire. Une petite carte à 82 en général. Elle est intéressante. Allez voir sur le visage. Il a vraiment une belle belle finition. Bah, je vais certainement me le tester. Je vais certainement me le tester. Roberto Soldado. Ça fait plaisir. On conserve. Le reste, on discerve. Donc je disais. Faites bien attention, amis. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de transferts. Alors, je ne sais pas si j'ai mis tous les transferts. Mais là, il est vraiment énorme. Enfin, il y en a plein. Plein, plein, plein. Les derniers, quasiment. Le dernier jour, ils ont fait toute la liste. Donc, faites bien attention. J'arrive. Il est parti. Ok. Je ne savais pas. On s'en fout. Il ne m'intéresse pas, de toute façon. Mais ouais, faites attention aux joueurs transferts. Bon, il y en a qui sont non rares, argent, etc. Mais en petit joueur or, si vous tombez encore sur des vidéos, des costas qui sont déjà tombés. Ils peuvent partir au prix maximum. Ou être un trouveur. Mais écoutez, on aura fait un bon pack opening pour le moment. Le cliché peut-être se vendre un petit peu. Ouais, un bon pack opening parce qu'on a obtenu quand même un petit boost. On laisse pas de 5-6 packs. Donc, c'est intéressant. On va pas se perdre. On continue, les amis. On regarde la cinématique. On regarde, on regarde. Otamendi. Voilà, ça, c'est un joueur de transfert, les amis. Je ne pense pas qu'il y en ait. Voilà, ça part très, très vite. Vous listez, il part très, très vite. Donc, on va le garder parce que je pense que l'année prochaine, l'année prochaine, les amis, Compagnie Otamendi, ça va faire très, très mal. J'ai vu les cartes qui sont tombées pour fut 16, là. Même si Compagnie perd un petit peu, il sera toujours très, très bon lundi. Bah, ce sera le meilleur, je crois, en général, pour la BPL. Donc, il peut être intéressant avec Otamendi. J'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, les amis. J'ai failli faire un Rekha Jack. J'ai vu Argentin, Dubarsa. Eh ben non, ben non. Comme par ailleurs, ça m'est bon. Allez, on continue, les amis. J'espère une fois que votre entrée s'est bien passée. Moi, c'est la fin du mois pour le BPL. Donc, on a largement le temps. Nengolan, je ne l'ai même pas. Ok, j'ai quelques garçons de TOTS. On a du Roi de Mata qui a passé le milieu droit. Un petit peu dommage. J'ai vu la fut 16 et Casillas. Ouais, donc, j'espère que votre entrée s'est bien passée. Moi, c'est la fin du mois. Donc, on a encore le temps. Allez, on ne veut pas qu'on aura ouvert nos 10 packs. On reste sur un soldat dog boost avec des joueurs transférés. Pourquoi pas continuer ? Et DJ Drogba, encore un autre joueur transférés. Mais malheureusement, je l'ai déjà. Il me semble que DJ Drogba, je ne dis pas de conneries. Le premier match qu'il a fait avec l'Impact Montréal, il était un petit peu blessé. Il disait qu'il n'était pas encore à 100%. Qu'il avait une petite douleur. Il a quand même mis deux ou trois bouts. Je crois que c'est 3B, mais je ne suis pas sûr. Donc, Drogba, voilà. Mais dis donc, Drogba. C'est intéressant. Si on aurait pu avoir la carte de Drogba à l'époque de Marseille ou au tout début de Chelsea, il aurait fait très très mal. Allez, on va continuer. On a passé la moitié de D2PAC. On reste sur un soldat d'eau. Ça se passe très très bien. Un petit boost. On va skipper. Et boum ! Ayou, bien joué. Deux boosts. Et encore Drogba. Et encore DJ Drogba. Ça fait trois fois de suite qu'on a DJ Drogba. Ayou qui a quand même une très très belle carte. Le petit défaut d'Ayou, c'est qu'il manque une étoile en G7. Ça serait vraiment un joueur parfait. C'est vraiment un vrai milieu droit. Pour tout ce qui est l'aspect défensif. Regardez, il a quand même 67 en défense. Pour un milieu droit, c'est intéressant. Un gros physique. 87 en tir et en dribble. 84 en vitesse et en passe. Mais c'est pas mal ça. C'est pas mal les amis. Mais écoutez, si vous voulez une petite vidéo, une petite équipe, si vous voulez... Il part. Ouais, il part. Si vous voulez une petite équipe avec Roberto Soldado et Ayou, les amis, faites-le-moi. Ça va. Lâchez un maximum de pouce de l'eau. Ça faisait longtemps, longtemps qu'on n'avait pas eu autant de boosts. On n'a pas coupé. Les derniers, c'était pas trop ça. Là, on a quand même eu deux boosts. Ce qui est intéressant. Je n'ai même pas regardé le prix de Soldado. On ne doit pas coûter très très cher. Mais en tout cas, un bon pack de winning. Je suis très content. On continue avec Jérémy Mathieu. On voit le logo du Barça. Je ne sais jamais un Suarez, ni un Neymar. Ou un Messi. Aubameyang, d'ailleurs, qui passera buteur l'année prochaine. On va en manger, l'année prochaine, sur FIFA 16, amis. Allez, vous êtes prêts. On skip. Coquet. Coquet, si c'est pas connu, qui va retrouver son poste d'origine sur FIFA 16. MOC, comme à David Silva. Donc, c'est intéressant. Parce que, bon, c'est des joueurs intéressants. Silva, Coquet, mais de base, son MOC. Et sur FIFA, il était milieu gauche. Ou milieu droit, ça dépend. Parait, pour 15 ans, là, je crois qu'il va repasser dans l'axe l'année prochaine. Donc, ça va être cool. Parce qu'on ne pouvait pas forcément les utiliser comme on voulait. Pour un MOC, ils auraient été parfaits. Par contre, pour des joueurs sur les côtés, ils manquent trop de vitesse. Donc, c'est là qu'il y a l'air. Ah, il nous reste quand même un pack. 5 packs. 5 packs, c'est parti. 5 packs, les amis. Pour obtenir un troisième boost. J'ai mis 203. On va voir ça. On continue avec du Maicon. Maicon, ouais. On n'a pas beaucoup de joueurs transférés. J'aurais bien voulu choper de joueurs d'Hernandez, de Felipe Melo, des joueurs comme ça. Parce que, du côté de la Serie A, notamment de l'Inter et de la Juve, ça fait un très, très bon recrutement. La Juve qui a pris des joueurs intéressants. Dybala, Hernanes. Donc, ouais, c'est intéressant pour la Juve. Les Roma aussi a pris de Luka Dean. Donc, Mandanda, ouais, c'est pas mal. Ouais, très bon recrutement de la part des clubs italiens. Surtout l'Inter, quand même. Ils ont de très, très bons joueurs. Quoique les Roma avec Zeko, etc. Rudiger, Dean, c'est pas rien non plus. Allez, on continue. Troisième boost ou pas ? Kevin De Bruyne. Bien joué, ça. Le petit Kevin De Bruyne. Version transférée, bien sûr, il n'en a pas. C'est logique. On va le garder. Bon, je ne pense pas vraiment l'utiliser. Parce que dans le club, j'ai la carte TOTS de Wolfsburg. Donc, c'est pas mal. Après, pourquoi pas, une petite hybride. Allez, avant, dernier pack, les amis. J'aime mes 203. J'en demande beaucoup, mais il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. On continue. Allez, Bayor. Vargas. Ok. Samoa. Ouais, bon, on conserve tout ceci. Le reste, on discard. Dernier pack. Allez, dernier pack, les amis. On va voir ce que ça donne. Dernier pack. On va choper un Kevin E. 3, 2, 1, skip. Et on reste sur du Kissling. Ok. Ben, très, très bon pack opening. J'espère vraiment que la petite, ce petit, cette petite vidéo vous aura plu. Tout simplement, on aura posté un bon moment. On aurait parlé un peu de transfert, de fut, de fut 16. Un peu de tout. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Et là, les amis, durant le mois de septembre, il y aura pas mal de vidéos. Quasiment les dernières sur FIFA 15. Il y aura la démo. Il y aura les access. Il y aura le jeu qui va sortir fin septembre. Donc, les amis, il y aura du très, très, très lourd durant ce mois de septembre. Je compte sur vous. Soyez présents. Moi, je serai au taquet pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. 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 C'est parti.